Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel hôtel tour. Et quel tour ? Et quel hôtel ? C'est le Contemporary Resort. C'est parti ! Alors je profite des beaux jours avant l'ouragan. Si jamais il nous passe à côté tant mieux, mais au moins j'aurai filmé. Pour filmer déjà là les extérieurs, on vient d'arriver, on n'a pas encore vu la chambre. Mais là on vient d'arriver et je vais vous filmer les extérieurs. Nous on a déjà vu l'intérieur et franchement moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est un très bel hôtel, vintage, mais pas vieillot en fait. Et les services et même les extérieurs, tout ça, tout est vraiment très très beau je trouve. Voilà là vous avez le bâtiment principal, on est derrière, on n'est pas côté Magic Kingdom, on est de l'autre côté, on est vraiment côté hôtel. Vous avez un parc ici. Alors là derrière, c'est la nouvelle tour qu'ils ont fait du Contemporary Resort avec des nouvelles chambres. Voilà, je ne pense pas qu'on soit là. Et ici, vous voyez, il y a une aire de jeu aquatique pour les enfants. Avec plein de petits jets d'eau, de petits jeux, ça c'est super sympa. Et là vous avez la piscine. La piscine qui n'est pas encore ouverte, qui ouvre dans un quart d'heure. Et voilà la piscine. La piscine, elle est au bord du lac, ici là vous avez le lac. Et là-bas derrière, c'est le Wilderness Lodge. Et voilà la piscine. Avec un petit touvougan. Avec un joli touvougan quand même, oui. Hop, des palmiers, l'hôtel derrière. Et les bâtiments que vous voyez là derrière, c'est les Garden Wing. Et normalement, c'est là-bas que nous avons la chambre. Donc franchement, on n'est pas loin. Regardez, il y a les bâtiments là derrière la piscine. Et pour aller prendre les petits déjeuners, c'est ici. Donc on sera déjà beaucoup moins loin qu'aux Caribbean. Donc voilà. Là c'est l'extérieur. C'est pas mal. On va aller faire un tour jusqu'à l'autre bâtiment, au Garden Wing. Donc Garden Wing, c'est l'aile des jardins. Voilà, tout simplement. Et moi franchement, je préfère ça, si on est là. Je préfère ça, plutôt que d'être dans le bâtiment et avoir vu sur parking ou quoi. Je trouve ça plutôt bien. Donc voilà les chambres en Garden Wing. Vous voyez, elles sont ici. C'est plus cosy, je trouve. Moi, je préférerais être là. Pas forcément en rez-de-chaussée. C'est une terrasse, mais je m'en fous. Et vous voyez, vous avez le bâtiment principal qui est ici. Et vous avez une allée là qui est complètement couverte. Si jamais il pleut. Vu que c'est prévu. Et là-bas, il y a le lac. Voilà. Donc la piscine est juste derrière ces buissons. Là-bas, il y a le lac. Vous pouvez même vous poser au bord du lac. Vous voyez, il y a des transats. Il doit y avoir du sable comme on avait au Libyan. Et là, donc, c'est le bâtiment Garden Wing. Voilà. Et vous avez vu sur les jardins. C'est franchement pas mal. Alors, je sais qu'il y a des nouvelles chambres thématisées sur les indestructibles. Je ne pense pas qu'on ait ce genre de chambre-là parce qu'ici, à mon avis, ce n'est pas thématisé. C'est encore les anciennes chambres. Je crois que les nouvelles chambres, ce n'est que pour le bâtiment principal. Et peut-être la tour, je n'en ai encore pas sûr. Mais ce n'est pas grave. Enfin, nous, ça nous est égal. Déjà, on est ici. On est très contents. Allez, je vais vous montrer un peu l'intérieur, le hall d'entrée. Et on fera le foot court et les boutiques plus tard. Et bien sûr, la chambre. Donc voilà, on rentre par là pour aller à la réception, au lobby principal. Et donc, la tour, elle s'appelle la Bay Lake Tower. Alors, c'est une déco qui est très contemporaine, assez vintage. Mais comme je le disais, je ne la trouve pas vieillotte, moi. Je la trouve assez moderne quand même. Donc là, c'est le CK-71 qu'on testera plus tard. Et voilà, vous avez du mobilier. Des designs de chambres un peu futuristes, un peu contemporaines. Et voilà le lobby. Avec les couleurs. Non, moi, j'aime beaucoup. Ici, vous avez la réception. Et voilà. Et ici, au niveau du lobby, vous avez un petit café, un Joe Fraze. C'est comme un Starbucks, en fait. Vous pouvez prendre des cafés, tout ça. Et vous en avez un ici. Là, maintenant, on va monter. On va monter pour prendre le monorail. Et je vous montrerai l'étage principal. Vous avez les restos et les boutiques. Oui, les boutiques, car il y en a trois. Il y a trois boutiques. Ah, ben voilà. Ici, là, vous avez des informations. On a découvert qu'il y avait une poignée de poules. Pas loin du Garden Wing. Et c'est tout. Voilà. Donc oui, il y a trois boutiques. Au niveau principal, il y a deux restos plus un bar. En bas, il y a le Steakhouse 71. Au dernier étage, vous avez le California Grill. Donc il y a vraiment de quoi faire ici pour passer de bons moments. Il y a un bar aussi à la piscine. Et une salle de jeu. Bon, on va prendre le monorail ? Oui. Allez. Voilà. Donc là, on est dans l'étage principal. Où il y a toutes les animations, tous les restos et les boutiques de l'hôtel. Et aussi le monorail. Je vous montre ça maintenant. Donc ici, vous avez la première boutique qui est très, très grande. Ici, au milieu, vous avez la boutique Fantasia. Qui est tout en long, qui est un peu plus petite, mais qui est très sympa aussi. Là, sur le côté, vous avez une aire de jeu, mais de jeux vidéo. Et tout là-bas, au fond, il y a une autre boutique où vous avez des snacks aussi. Vous pouvez acheter à manger, à boire. Et là, de ce côté-là, vous avez donc les restos. Vous avez le chef Mickey au milieu, le Contempo Café à droite qui est le food court. Et tout à gauche, le Outer Rim qui est le bar. Non, là, on est en contre-jour. Vous ne verrez rien. Et le monorail qui passe ici, là, et qui traverse là de l'autre côté. Et ici, vous avez les fresques de Marie Blair tout le long, sur tous les côtés. Sur tous les côtés de ce mur. Hop, le monorail qui arrive. Et vous voyez, ça ne fait pas de bruit, ça ne fait aucun bruit. Moi, je pensais que ça ferait un peu plus de bruit que ça. Et en fait, non. Donc, voilà, les fresques. Et pour aller prendre le monorail, c'est par là. On y va. Donc, voilà. Juste avant de prendre le monorail, vous passez à la sécurité. Comme ça, quand vous arrivez au parc, vous ne passez plus à la sécurité. Et petite astuce, quand vous avez des téléphones, des appareils photos, des batteries externes, des portes, des parapluies que vous avez dans votre sac à dos, ils vous les fouillent. Ils vous fouillent votre sac à dos quand vous passez sous le portique. Si jamais vous les sortez, vous les prenez à la main et vous les brandissez comme ça, bien droit devant vous, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin. La plupart du temps, ce n'est pas capté par le portique. Et du coup, vous ne passez pas à la fouille. Donc, ça peut vous permettre de gagner facile 5-10 minutes. Petite astuce. Donc là, on va prendre le monorail pour aller à Epcot. Et on reprendra la vidéo plus tard. Et nous voilà dans le monorail. Du coup, on va vous laisser là pour le moment. Et on se retrouve après pour la suite de nos têtes. Hop, suite de la vidéo. On vient de découvrir notre chambre. Et on avait peu d'espoir sur le fait qu'on pouvait avoir une chambre thématisée sur les indestructibles parce que pour moi, c'était que le bâtiment principal. Eh bien non ! Non ! On a une chambre indestructible. Et franchement, elle est magnifique. Oui, c'est très joli. Elle est hyper claire. C'est vachement lumineux. Les lits sont modernes, avec ses pieds là comme ça. C'est très haut. Mais ça, c'est les lits américains et ça, ça ne change pas. Mais superbe chambre. Et très très grande. Je vous montre ça de suite. Donc voilà. Quand on rentre, vous avez la salle de bain ici. Donc là, il y a les toilettes séparées. Et là, une douche. Comme au Coronado. Voilà. On a une douche avec double vasque. Ça, du dégueul. Donc on n'a pas une baignoire, tout ça. On a une douche avec aussi le pommeau de douche. Voilà. Parce que normalement, c'est toujours fixe aux Etats-Unis. Et là, on peut bien se rincer les jambes, tout ça. Là, dans les placards. J'aime trop la thématisation. Regardez. On a les tenues des super-héros. Qui est accrochée. Là, il y a un autre placard. Avec le coffre et des rangements. Ici, il y a le frigo. Là, de quoi ranger des affaires. Là, j'ai mis mon sac. Et voilà la chambre. Regardez ce salon. Et là, les deux grands lits. C'est ouf. C'est trop génial. Ce blanc-là, c'est clair. Là, le coussin de Frozone. J'adore. J'adore, mais j'adore. Le coussin avec Edna. Mais j'ai trop envie de les prendre à la maison, ces coussins. C'est clair. Ils sont en cuir ou en imitation cuir. Regardez la lampe. Vous avez la ville avec le monorail dessus. Là, la table, elle est géniale. La table, elle est futuriste et vintage en même temps. Là, un coussin avec des masques. Et là, sur la tapisserie, c'est des masques. Des masques partout. C'est trop cool. Et là, il y a une tirette. Je me demande si en tirant ça, on a un nouveau lit. Donc, on a un cinquième couchage ici. Et bon, la vue n'est pas ouf. Mais en même temps, c'est vraiment important. On a vu sur le parking, on a vu sur le monorail qui passera là. Oui, mais ce n'est pas grave. Ah, là, sur les rideaux, regarde. C'est les indestructibles. Tu as les parents, les enfants. Et là, les rideaux, tout le temps. Je vais les fermer. Et là, vous les voyez carrément en action. Trop, trop cool. Mais c'est génial. Alors, c'est vraiment une énorme surprise pour nous. Je n'y croyais pas du tout. Déjà, quand j'ai vu le couloir, je vais vous montrer le couloir. Le couloir, il n'est pas ouf. Il faut que tu vois dans les toilettes aussi, parce qu'il y a le... Ah oui, il y a un tableau dans les toilettes, oui. Voilà, le couloir, il est... Il est classique. Il n'y a pas forcément... Ah si, mais je n'avais même pas fait gaffe. Dans le couloir, il y a des tableaux des indestructibles. Alors, peut-être que là-bas, parce que nous, on est arrivés de là-bas. Et peut-être que là-bas, il n'y en avait pas. Ou alors, on marchait et je n'ai pas fait gaffe. Mais si, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Mais je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Il y a un cadre de Jack-Jack juste à côté de la chambre, voilà. Donc s'il faut, il y en a dans le couloir, on ne les a même pas vues. Donc les toilettes, il y a ce tableau de Jack-Jack. Qui est trop cool. Trop, trop, trop cool. Bon, mais voilà. Écoutez. Je ne pensais vraiment pas... Je ne pensais vraiment pas avoir cette chambre. Donc, je n'aurais même pas été déçu si j'avais une chambre standard. Mais du coup, je me dis, peut-être qu'il n'y a plus de chambre standard. Peut-être qu'ils ont tout refait comme ça. Parce que quand on revoit la déco, au final, il y a juste un coussin. Ce n'est pas énorme, mais c'est très, très, très joli. Je crois que c'est un refait de tous les murs et tout. Oui, mais c'est que des coups de peinture. Il n'y a pas... Vraiment très, très joli. On vient de récupérer nos bagages. Alors, si jamais ça vous intéresse. Quand vous avez un switch comme ça d'hôtel, que vous changez d'un hôtel à l'autre à Walt Disney World, alors il faut juste appeler. Il faut faire votre check-out au guichet si jamais vous avez des choses à payer et tout ça. Et après, le jour du départ, il vous faut appeler la bagagerie. Vous appelez la bagagerie directement de votre chambre. Vous leur dites que vous partez. Ils viennent récupérer vos affaires. Et ils vous les transfèrent donc à l'hôtel où vous allez. Vous leur dites où vous allez et ils vous les transfèrent. Quand vous arrivez dans le nouvel hôtel, une fois que votre chambre est prête, vous vous rendez à la bagagerie aussi, au bureau. Et là, vous leur donnez un ticket parce qu'ils vous ont donné un ticket à l'autre hôtel. Vous leur donnez le ticket et vous leur dites que ça y est, vous êtes là, que vous allez dans votre chambre. Et donc, vous avez un casque qui vient vous ramener vos bagages dans votre chambre. Voilà. Donc là, on a tout récupéré. Tout est là. Il n'y a pas de souci. Donc, tout va bien. Nous, là, on va profiter. On va un peu à la piscine parce qu'on crève de chaud. Et on se retrouve plus tard pour la suite de cet hôtel tour. Suite de l'hôtel tour, nous allons prendre le petit déjeuner au Contempo Café. C'est Hurrican Day aujourd'hui. Donc, je pense qu'il va y avoir du monde. On va voir. On va voir comment ça se passe. Au pire, on prendra à emporter et on ira déjeuner dans la chambre. Donc, voilà. Nous arrivons au lobby. Lui, il fait un étage 4. Bon, le Contempo Café a l'air calme. Je pense qu'on va pouvoir déjeuner ici directement. Donc, ça fonctionne comme au Caribbean. Vous faites le mobile order directement sur l'application. Et vous commandez ce que vous souhaitez. Vous pouvez très bien aussi commander directement à la caisse. Donc, nous, on a choisi. Donc, ça, c'est le plater breakfast. Donc, vous avez une gaufre, du bacon, des patates et des oeufs. Et moi, c'est exactement la même. Sauf qu'à la place du bacon, moi, j'ai pris des saucisses. Voilà. Donc, ça, c'est 12 dollars. Et nous avons rajouté une gaufre chacun. En plus, c'est 2 dollars, 3 dollars la gaufre. Voilà. Ils vendent ici des grosses gaufres. Donc, je pense que demain, on goûtera ça. Et ils vendent aussi des sandwiches grillés, jambon, oeufs et comme des Muffins. Sauf que le pain, c'est du pain de mie. Et ça a l'air hyper bon. Donc, peut-être qu'on prendra ça demain. Allez, on va déjeuner. Et après, je finis par vous montrer les boutiques. Donc, voilà le food court du Contemporary. Coucou, bé. Donc, ce n'est pas très grand. Mais vous voyez ici, vous avez toutes les boissons chaudes et froides. Vous avez le ketchup, le sauce, le sirop d'érable, tout ça. Et la salle est ici. Ce qui n'est pas mal, c'est que l'étage est très grand. Et vous avez des tables même en dehors du Contemporary Café. Donc, vous pouvez très bien déjeuner n'importe où dans l'hôtel, sur l'étage. Donc, c'est pas mal. Et vous avez donc le chef Mickey qui est juste ici. Donc, voilà, c'est tout sur le même étage. Donc, voilà. Alors, les restaurants sont ici. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez les deux boutiques. Vous avez la boutique Fantasia, ici, au milieu. Et la boutique BVG, qui est là. Alors, je vais vous faire un tour de la boutique. Mais il y a beaucoup d'articles qu'on a déjà vus partout. Je vais surtout vous montrer les articles exclusifs de l'hôtel. Donc, c'est une très grande boutique. Franchement, elle est vraiment très, très grande. Ah, mais regardez, il y a ce Spirit Jersey, là, que je ne vous avais pas encore montré, peut-être. Et celui-là, qui est sorti hier. Voilà. Et il est tout en pilou, pilou. Que ce soit dedans ou dehors, il est tout en pilou. Par contre, il est hyper cher. Je crois qu'il y a 100 dollars, du coup. Mais il est plutôt cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boutique ? Qui peut être sympa à vous montrer. Il y a le Spirit Jersey d'Alten Mansion, aussi. Voilà, avec l'Eota. Que je n'ai pas encore acheté. Parce que je ne trouvais pas ma taille. Donc là, il n'y a pas ma taille non plus. Donc, au moins, c'est réglé. Et puis, de toute façon, vu que là, on doit rester deux jours de plus, on va arrêter d'acheter et regarder des sous pour manger. Ils ont sorti des Kaui. Alors celui-là, c'est un Kaui Small World. Là, vous en avez des animaux. Donc voilà, très grande boutique. Et le corner Contemporary, il est là-bas. Donc voilà la tasse du Contemporary. Qui est super belle. Voilà, la Hanse, c'est le monorail, évidemment. Et ici, vous avez le Pins. Vous avez ce sac. Qui est un Lounge Fly. Du Contemporary aussi. Très sympa. Vous avez une chemise qui ressemble beaucoup à... Ça ressemble aux tenues des Castes, ici. Donc vous avez toujours la même tasse. Vous avez des Hears. Des Hears de Contemporary avec le monorail encore. Ces lèvres sont un peu abîmées. Mais voilà. Cette robe. Super vintage. Il faut porter ça après, il faut le porter. Vous avez des lithographies, par exemple. Vous avez un ouragan qui arrive. Le ouragan ? Ce n'est pas encore la folie, mais ça ne va pas tarder. Mais bon, là, on voit que l'eau du lac, déjà, elle est pas mal agitée. Et après, qu'est-ce qu'il y a ici ? Une autre tasse. Ah, une casquette. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment Contemporary. Ah, si, c'est Contemporary. Mais bof, vous avez un peignoir. Qui est super beau. Il est super doux. À mon avis, il est hyper gré à la portée. Mais il doit être hyper cher aussi. 100 dollars. Ici, il y a un polo Nike. Et là, le t-shirt du Contemporary. Je crois qu'on a fait le tour des exclus. Là, il y a un débardeur pour mesdames. Un t-shirt. Et là, des serviettes de plage. Vous avez des poupées, là, designers qui sortent sur Shop Disney. Regardez, là, vous avez Vaiana, Pocahontas et Blanche-Neige. Elles sont super belles. Donc, voilà. Oh, j'adore. J'adore cette Lito. Regardez comme elle est belle. Trop, trop joli, ça. Un peu compliqué à amener. Ah, mais c'est Disneyland Rison. Ce n'est même pas Walt Disney World. Ben oui, vu qu'Intent Mansion, elle n'est pas comme ça. Et là, vous avez le Matterhorn. C'est très joli. Allez, du coup, on va dans la deuxième boutique. Voilà la deuxième boutique de l'hôtel. C'est la boutique Fantasia. Ici, vous avez du merch d'Halloween. Bon, si vous attendez à m'éparler, c'est qu'elle est au téléphone. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a du Star Wars. Là, il y a des Toy Story. Là, il y a du Big Feet. Ça, c'est quoi ? C'est un chien qui mange une pizza. Alors, lui, je ne le connais pas. Ah, c'est le chien dans Hawkeye. D'accord. La collection d'alertes rouges. C'est du Star Wars, là, avec la Big Feet de Yoda. Ça, c'est le centre de la boutique avec des habits, ici, pour les enfants. Et de l'autre côté, c'est tout le rayon Pintrading. Et il y en a pas mal. Et on finit la boutique avec les peluches. Voilà, ce château. 127 dollars, certes, mais il est magnifique. Après, il faut l'embarquer dans l'avion. Et dedans, vous avez Dembo, l'attraction. Vous avez une toboggan. Vous avez les tasses. Et vous avez le monorail. Voilà, comme ça. C'est sympa. Et vous avez les personnages aussi, évidemment, dedans. Dembo, il est là. Les tasses, elles sont là. C'est chouette. Très encombrant. Un peu cher, mais chouette. Et là, les Big Feet. Voilà, vous avez Pua. Vous avez Wolf. Vous avez Judy. Vous avez Abu qui est sorti, là, cette semaine. Que j'ai pu me prendre, aussi. Et voilà. Et après, vous avez pas mal de jeux de société. Vous voyez, là, vous avez les hippogloutons, là, sur Jungle Cruise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Size Small World, c'est un jeu aussi, je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a un Monopoly. Il y a la bataille navale, Pirates des Caraïbes. Plein de puzzles. Voilà. C'est très joli dans cette boutique. C'est les balais en mode Fantasia. Vu que c'est le nom de la boutique, c'est la boutique Fantasia. Et ici, là, vous avez même le chapeau de Nikko. Voilà. Et ici, vous avez donc Fantasia Market. Où vous pouvez acheter toutes sortes de choses. Hop, un peu de monde, là. Vous voyez, vous avez des snacks, vous avez des pop-corns. Vous avez du vin. Là, des noix. Ah, ça, c'est bon. Ça, on l'a eu offert dans la chambre. Au Caribbean. Ça, c'était très, très bon. Ici, vous avez du thé, des bonbons. Là, vous avez des médicaments, des dentifrices, du déo, des couches pour les enfants. Voilà. Des chips, des boissons. De quoi ? C'est marrant que du coup, tu peux avoir deux par personne. Oui. Mais oui, ils rationnent. Vous avez des pains, voilà, pour vous faire à manger. Des pâtes. Donc, voilà. Et vous avez, et vous avez quand même quelques articles. Alors, c'est des articles pour les animaux. Et là, des trucs de papeterie. Ça, c'est génial. Vous savez, pour être sur un bureau. Voilà, ça, c'est vraiment sympa. Donc, voilà, la petite boutique et la markete s'est vidée un petit peu. Donc, voilà, un petit tour d'horizon. Vous avez même des magic bands. Et là-bas, ici, là-bas, c'est le corner pour les Disney Vacation Club. Donc, voilà pour les boutiques de ce resort. Donc, voilà pour l'hôtel tour du Contemporary. Écoutez, nous, on va en profiter. On n'a plus que ça à faire, là, maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cet hôtel est vraiment très, très bien. Moi, j'en suis enchanté ravi. Les choses qui sont mises en place, là, en plus, pour l'ouragan, vous l'avez vu. Donc, sur le Huracan Vlog, Huracan Vlog, c'est vraiment très, très bien. Je pense que c'est partout pareil. Donc, voilà, écoutez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi. À 9h. Merci. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. 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 Bye, bye.